Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à Ngekhor pour soutenir un ami, un frère, un jeune très engagé pour son peuple, très engagé pour le Sénégal, qui a choisi de s'investir à Ngekhor, de travailler à satisfaire les populations de Ngekhor. Et nous avons vraiment été séduits par sa démarche. Une démarche inclusive allant dans le sens d'aller vers les populations de Ngekhor, qu'elles soient jeunes, vieux ou adultes. Une démarche allant dans le sens de mettre en avant la connaissance et les ambitions qu'il a pour Ngekhor. D'où le livre qu'il a sorti, sa vision pour Ngekhor, qui est extrêmement important parce que c'est une manière un peu de mettre le projecteur sur ce qu'il voudra faire plus tard quand il sera élu. Donc c'est une démarche saine que nous saluons fortement. Et nous saluons également le fait que des jeunes de plus en plus s'engagent aux côtés de leur population pour changer le visage de leur localité et croire au pouvoir local qui peut évidemment impulser énormément de choses. Aujourd'hui ça devait être naturel, c'est naturellement que les différents candidats décident de débattre parce qu'au-delà de tout, au-delà de tout ce qu'on peut voir en termes d'organisation, de mobilisation, il y a l'ambition. Qu'est-ce qu'on veut faire demain ? Qu'est-ce qui a été prévu pour les populations demain ? Et c'est à travers la confrontation des idées qu'on peut savoir qui a même de pouvoir véritablement atteindre les objectifs voulus par les populations. Et je pense que le fait de d'abord mettre en place un livre, c'est une manière de montrer très clairement qu'on a une vision claire par rapport à ce qu'on veut faire. Le fait de vouloir confronter cette vision avec les autres visions, c'est une manière également de montrer qu'on est sûr de notre fait, on est sûr de ce qu'on veut faire et qu'on a des ambitions extrêmement claires. Je pense que le fait aujourd'hui de demander à ceux qui ont déjà un bilan ou pas de venir débattre, à ceux qui veulent être candidats de venir débattre, c'est une manière de montrer aux populations d'Ngéhok qu'il est prêt à véritablement mettre en œuvre son programme et que c'est un programme qui prend en compte énormément d'aspects. Je pense quand même que ce qu'il y a eu comme changement au niveau du code électoral à travers le suffrage direct, c'est une manière plus ou moins de permettre aux populations dès le début de savoir qui demain peut être leur maire. Avant, c'était le suffrage indirect. Il fallait d'abord élire les conseillers, ensuite les conseillers vont se réunir pour choisir leur maire. Aujourd'hui, les populations d'Ngéhok, en mettant le bulletin dans l'urne, savent pertinemment que si, Inchallah, ça sera le cas, Ahmed Djalopas, il sera le maire d'Ngéhok. Donc c'est une manière un peu, dès le début, de clarifier les choses, de montrer qui va être le maire. Et aujourd'hui, je pense que c'est une stratégie qui n'est pas mal et qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir un candidat comme Ahmed Djalop, qu'on peut désigner déjà comme le futur maire d'Ngéhok, qui a un programme pour Ngéhok, qui a une ambition pour Ngéhok, qui se bat jour et nuit pour Ngéhok. Je pense que c'est une chance pour Ngéhok, c'est une chance pour les populations. Et je pense sincèrement que les populations vont saisir cette chance au soir du 23 janvier 2022.